et bien c'est tout le monde c'est scola aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma youtube pour vous présenter un tout nouveau menu qui est sorti récemment il y a moins d'un jour d'ailleurs merci pour les 4500 abonnés actuellement le calcul ça fait vraiment super plaisir on monte de plus en plus et ça fait plaisir comme d'habitude et bref aujourd'hui c'est le insolvent free menu ben voilà de toute façon je vous présente aucun menu payant pour l'instant en tout cas le lien est en description donc le lien tout simplement vous arriverez ici où il va faire cliquer ici tout simplement là vous faites vous abonner à youtube donc là vous allez arriver sur ma chaîne vous devrez tout simplement et bien vous abonner pour moi évidemment ça me le demande pas car tout simplement eh ben je suis déjà enfin c'est ma chaîne donc je peux pas vous abonner bref vous abonner après voilà ça va déverrouiller vous faites cliquer ici et là vous arriverez sur le lien méga et vous aurez plus qu'à télécharger vous arrivez sur là vous faites télécharger une fois que c'est terminé vous serez tout simplement sur le bureau là je fais remplacer parce que j'avais déjà le fichier juste avant ça on peut fermer et voilà vous pouvez laisser activer votre antivirus mais dans tous les cas il y aura un fichier qui va supprimer et il faudra le réactiver je vous montrerai comment donc vous l'ouvrez déjà votre jeu devra être lancé évidemment donc on va juste réduire ça maintenant donc là le ce que vous allez faire c'est que le premier dossier vous allez le mettre sur le bureau ça on n'en a plus besoin là vous allez ouvrir simplement le bon menu enfin le fichier là vous allez glisser le premier dossier dans le troisième vous allez double cliquer sur xenos 64 là vous aurez un message à l'écran bon là vous voyez pas où ça va à l'écran en fait oui là une fois que vous avez xenos 64 dans process vous devrez avoir gta vous devrez prendre gta c'est pour ça qu'il faut bien lancé sinon vous l'aurez pas là simplement vous allez retourner sur le fichier vous aurez le insolvent dll comme d'habitude le dll c'est le mode menu vous le glissez ici là vous faites injecte et là ça y est l'injecté vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir simplement il faut la laisser ouverte si vous fermez bah vous fermez le mode menu donc surtout tout juste sur gta en musique et juste avant je vous montrer comment on ouvre le menu et c'est parti pour voir le mode menu tout simplement c'est la touche f8 tout simplement et voilà moi je vous laisse tout simplement en musique en accéléré pour vous présentez le menu c'était scola et à la prochaine pour une nouvelle vidéo 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 3 4 4 5 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 13 12 13 13 14 16 22 16 18 Sous-titres par Jérémy Diaz